Bonjour, aujourd'hui nous allons à la rencontre de M. Ibrahim, fondateur de l'association C'est la Conte. Une association très investie dans notre communauté. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et me parler de votre association ? Alors je me présente, je suis M. Abdila Ibrahim, mon association C'est la Conte, c'est une association qui est créée le moulin pour le but de rassembler les jeunes, surtout, pour l'éducation déjà, pour l'apprentissage de notre culture, notre langue, notre religion, qui est très importante. Et pour finir, c'est pour éviter tout ce qu'on vit actuellement au niveau des jeunes issus de la communauté comorienne de France. Alors nous, on va essayer de faire le maximum, de faire une prévention, d'éviter un petit peu ce qu'on peut. Voilà, c'est pour ça que nous, l'association C'est la Conte, on l'a créée pour ça, uniquement, beaucoup plus, 470% pour la jeunesse, pour les jeunes, d'accord. Quelle est selon vous l'importance du devoir de mémoire des événements historiques d'un pays jeune tel que les comores ? Selon moi, un pays tel que le comore, le devoir de mémoire, c'est-à-dire que, bon, il le faut, surtout quand on se trouve dans un pays étranger, c'est très important d'apporter tout ce qu'on peut, le maximum d'histoire à la jeunesse, quand on parle de diaspora. Alors la diaspora, c'est-à-dire que, bon, c'est du père au mère au petit, alors il faudrait déjà, déjà, l'important c'est de les faire savoir d'où ils viennent, pour qu'ils puissent aller vers l'avant. Parce que sans savoir d'où ils viennent, bien sûr, ils ne pourront pas savoir aller à l'avant. Alors l'importance pour nous de l'histoire de cet événement, c'est ça, c'est que d'apprendre aux jeunes l'histoire de leur pays lointain, surtout. C'est pas un pays qui s'est élevé comme ça, mais c'est un pays qui a eu tant d'histoires, tant d'histoires, si on peut le dire, avant, qu'il y a eu l'histoire des colonisations, qu'il y a eu l'histoire des coups d'État après l'indépendance. Alors tout cela, quand on apprend cela aux jeunes, ils sauront ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils seront prudents déjà, parce que quand on fait des études, c'est pour qu'un jour, savoir faire selon ce qu'on apprend. Alors quand on est issu d'une nation, par exemple, comme tu viens de dire, nation jeune, comme les Comores, les Comores, ils ont besoin de toute la jeunesse. C'est une nation jeune qui a besoin de sa jeunesse. Sa jeunesse doit apprendre leur histoire pour qu'ils puissent vraiment s'impliquer et aller donner ce qu'ils peuvent donner pour l'avenir. Vous êtes à Nice depuis très longtemps. Quelle est votre impression sur l'intégration des Comoriens dans l'environnement niçois ? Alors c'est une très bonne question déjà, parce que là bon, l'environnement niçois, les Comoriens, ils sont venus, je veux dire que bon, ceux qui sont venus avant, dans les années 90, parce que ça ne fait pas très longtemps que les Comoriens sont venus en masse, ici à Nice. Mon impression, c'est de dire que bon, là depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, on voit très bien une très grande évolution au niveau de la communauté comorienne envers les autorités niçois, parce qu'il y a une application, une implication au niveau de la communauté sur tous les événements qui se fait dans la ville de Nice. La communauté comorienne participe, participe culturellement, avec leur culture bien sûr, à cette fois qu'ils sont invités, hommes, femmes, enfants bien sûr. Alors on peut dire qu'on va de plus en plus à la bonne intégration, comme on dit, parce que là, il faut déjà bien le comprendre, et le mot intégration, c'était mot, bon, disons même les Français, ils savent très bien que c'était mot nouveau. Alors nous, on l'apprend comme ça, et on essaie de faire à ce que cette intégration soit bien vue et bien cohabitée. Pour conclure, dites-nous brièvement ce que vous nous réservez pour la journée du 6 juillet. Est-ce qu'on vous réserve pour la journée du 6 juillet ? On vous réserve déjà à savoir qu'on va essayer de donner plus de détails sur l'histoire de notre pays. On vous réserve déjà tout ce qui est culture, et déjà aussi, on va essayer de faire que tout le monde soit impliqué. Bien sûr, ce qu'on vous réserve, c'est tout ce qui est danse culturelle, et montrer un petit peu ce que nous savons faire, et ce que nous avons comme patrimoine. Et j'espère bien que ça réussira très bien, et que tout le monde s'est rencontré. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous vous donnons donc rendez-vous le 6 juillet au KC des Moulins, pour la journée de la célébration de l'indépendance des Comois. Merci, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501